bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui vidéo uniquement de revue rapide pour cette nouveauté donc doogie le f5 un smartphone clairement haut de gamme créé par doogie avec un design à lui pour une fois je trouve voilà donc ça c'est dit un design bien à lui et créé et réalisé par doogie donc rapidement le tour de la boîte donc comme le f3 pro boîte nouvelle génération une boîte donc une noire mat avec le lettrage donc gris argenté rapidement il n'y a rien autour à part donc le petit logo donc de doogie qui permet d'identifier que c'est bien un doogie et pas une contrefaçon et donc nouveauté chez doogie ils mettent maintenant qu'ils appartiennent effectivement au groupe kvd chose qu'on savait qu'on savait depuis longtemps mais voilà maintenant ils indiquent que ça fait partie d'un grand groupe voilà donc c'est pas une petite marque mais ça fait bien partie d'un grand groupe alors rapidement donc au niveau des specs indiqués qui sont propres d'ailleurs qui n'est pas une autocollant collé sur la boîte un écran donc de 5,5 pouces full hd ips ogs je le répète donc ogs c'est le one glass donc pour tactile très sensible ips pour l'angle de vue un cpu 67 53 le même que sur bien entendu le f3 un os en android 5.1 on a 3 giga de ram 16 giga de rom caméra de 13 mégapixels la 3 m2 samsung comme sur le f3 et lui aussi interpellé en 16 dommage à l'avant un 5 mégapixels omnivision et lui aussi interpellé en 8 dommage bref beaucoup d'interpellation en ce moment chez doogie c'est un peu idiot je trouve surtout d'un d'insérer donc ce capteur samsung qui est un très bon capteur mais voilà l'interpellation va faire que l'on va perdre certains nombres de qualité bref donc le 5 le voilà on sort rapidement de la pochette on va déjà faire le tour donc de la boîte exactement la même boîte bien sûr que sur le f3 même chose en dessous même trappe même boîte dans la boîte même chose ok c'est tout pareil donc on ne change rien c'est le même quick start sauf que c'est donc du f5 dedans un film protection avec la lingette c'est exactement exactement la même chose alors il faut savoir que ce f5 a mis un certain temps à sortir il semblerait qu'ils aient eu pas mal de problèmes au niveau usine donc pour l'usinage de ce smartphone donc câble usb micro usb pour la recharge rien de particulier et un chargeur ici alors on va essayer de zoomer mais les lettrage et voilà 2 ampères ok voilà donc les lumières artificiels font qu'il a du mal un petit peu à faire la mise au point donc un chargeur de 2 ampères donc a priori une taux grosse batterie qu'on vérifiera bien entendu par la suite dans nos tests détaillés pour le moment on referme ça et on va faire un petit tour rapide du propriétaire il est lui aussi protégé donc par une coque en plastique on va la retirer contrôle qualité donc sur la face arrière avec un autocollant rappelant les imui qui sont intégrés et un lettrage ici en métal parfaitement posé d'ailleurs sur ce cadre qui normalement était un cadre un cadre pardon une coque arrière original puisque ils annonçaient que c'était en liquide métal je cherche mes mots qui fait que normalement il résiste grandement aux rayures donc on va pas s'amuser à la rayer exprès 1 donc je trouverais ça dommage en tout cas l'intégration donc du lecteur d'empreintes à l'arrière est parfaite un double led flash en bret blanc un capteur donc photo et lui à un micro de compensation vous voyez ici donc sur le dessus deux séparateurs en plastique pour laisser passer les ondes maintenant on a l'habitude avec les cadres en métal donc le jack 3.5 sur le dessous le micro la prise micro usb pour la recharge de l'usinage pour le son bien entendu il est fort probable que le son ne sorte que d'un côté et là encore deux séparateurs que vous avez ici pour laisser passer les ondes aussi et donc vous le voyez en termes d'usinage vous avez en fait une espèce de double cadre un cadre supérieur un cadre inférieur et les deux en fait rentre l'un dans l'autre qui fait qu'on se retrouve avec un seul cadre et c'est parfaitement posé je ne vois pas à l'oeil nu en tout cas il faudrait regarder deux défauts il est très honnêtement très beau sur le côté droit donc vous avez le tiroir bouton volume plus moins et bouton power on off qui sont d'ailleurs a priori les mêmes boutons que sur le doogie f3 la seule différence c'est que vous n'avez pas d'écran donc 2,5 d comme beaucoup aiment l'annoncé actuellement mais juste un écran plat posé dans ce cadre en métal donc et un film protecteur bien entendu sur le dessus marqué doogie f5 on l'allume on va laisser donc chargé il semblerait lui aussi par contre qu'il n'est pas de bouton rétro éclairé puisque les vous les voyez en bas ils sont donc métallisé donc il semble je dis bien il semble qu'il n'y ait pas de rétro éclairage et quand je dis il semble c'est même sûr donc voilà donc on a déjà fait donc les premières mises à jour sur cet appareil donc au niveau de son interface c'est donc la nouvelle interface doogie avec donc uniquement une customisation légère d'android on se croirait d'ailleurs dans un endroit de stock 1 mais il maintenant c'est noir avec des boutons noirs bon bref c'est le design actuel de doogie voilà je ne sais pas si vous voyez mais il y a nos projecteurs qui sont quand même assez puissant donc rien sur la première page un appareil photo ici donc les paramètres généraux donc d'android le play store qui se trouve en façade donc il est installé d'origine donc le bouton ici toutes les applications et vous le voyez une aide de notification apparaît sur ce f5 l'aide de notification qu'il n'y a pas donc sur le f3 pro si vous voyez si vous avez regardé bien sûr la vidéo donc en termes d'outils et d'applications installées première chose ils ont installé une application bagane keyboard pro je pense que nous n'allons pas la laisser parce que ce genre de choses qui est totalement inutile on continue donc ici vous avez google maps d'origine installée vous avez gmail qui se trouve derrière le e de doogie ici on se déplace on a installé un outil en fait qui est le soundcloud pour tester le son pour être sûr qu'il fonctionne bien dès le départ donc le play store est installé street view pourquoi street view je ne sais pas mais il n'y a pas youtube n'y a pas ce genre de choses premier aperçu d'applications installées vous avez un step count une espèce d'outil un peu comme samsung a installé sur son s6 par exemple qui va vous permettre de mesurer le nombre de parts et l'activité que vous faites avec le téléphone sur vous bref donc en termes d'interface voilà pas grand chose c'est le minimum d'applications installées et en termes de paramètres rien de particulier nous on l'a déjà configuré sur notre wifi et il capte parfaitement le signal wifi vous avez pardon des gestures les smart motion classique stockage on va regarder ça vite fait pour vous montrer que donc il est à 16 giga je zoom comme ça ça sera plus simple voilà donc 16 giga de rom et on a 11 giga 2 de disponibles là il est vierge de toute installation à part le soundcloud donc pas grand chose à dire de ce côté là c'est du classique et à 4 4 environ un peu plus de 4 giga de prix par tout ce qui est os ensuite en termes d'applications j'ai demandé en cours voilà et donc on a 2g 2 giga 3 de dispo actuellement plus 150 plus 440 on arrive quasiment au donc 3 giga de ram donc voilà pour rapidement l'espace mémoire dédié et installé sur ce smartphone un smartphone très honnêtement très joli mais voilà par exemple ils ont mis une lettre de notification mais ils ont fait l'impasse sur la grille pour le haut parleur ici c'est bizarre bon voilà c'est des petites choses des fois comme ça qui sont étonnantes mais en tous les cas c'est un smartphone vraiment vous voyez d'ailleurs il n'est pas très épais bon ici c'est beaucoup plus fin bien entendu que là voilà puisqu'il est courbé ici sur les bords mais il est très honnêtement voilà il a son design il est un design personnel il est très beau en main alors il n'est pas léger on fera tout ça donc par la suite dans nos tests approfondis on mesurera son poids voilà donc la première revue de ce doogie f5 et donc on ben voilà on vous attend pour la suite de présentation de ce doogie f5 et son test approfondi tel que nous avons l'habitude de le faire puisque chez nous pas de langue de bois nous disons tout donc si cette revue vous a plu un pouce en l'air un commentaire et vous partagez et on sera heureux portez vous bien et à la suite pour le test complet la plus vous 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 vous